Yes ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite live action des familles du chapitre 625 The Kingdom. C'est ça le compte est mon, chapitre qu'on attendait depuis pas mal de temps, mais depuis le précédent, je te donne envie de m'en aller encore plus particulièrement en ce moment, si tu es à jour dans Kingdom, tu sais pourquoi, pour ce combat d'anthologie. Je te fais pas longir plus longtemps, on va y aller, on va voir de quoi il en est, même si je poids déjà la première page et qu'on est parti sur un autre fight, tu me diras tout aussi intéressant, mais Osef en ce moment, on préfère avoir le combat principal, on va voir ce que ça va donner, bien sûr, je ne pense pas qu'on va rester tout le chapitre sur ce fight là, ou auquel cas je serais quand même un petit peu déçu, c'est assez rare pour être souligné avec Kingdom, c'est pour ça que je n'y crois pas du tout. Et on reprendra donc vos petits commentaires à la fin, même si il n'y en a pas beaucoup, vu que vous n'avez pas été des masses à réagir, vous savez ce que vous avez à faire dans les commentaires. Oh putain, où je suis chaud, où je suis jouasse, on y va. Alors, donc toujours notre grande perche-borgne, on va l'appeler comme ça parce que je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, qui était en train d'affronter notre petite bataille de disciples de Kisui, général de l'armée de Zao, lui aussi au demeurant, même s'il n'est pas aussi haut gradé que d'autres, mais je pense quand même qu'il a un certain modèle. Et du coup, alors voilà, Shiryu, donc tu vois, il nous le redonne directement dès le début, donc ses acolytes, Shiryu Saba ne l'a toujours pas battu, je me posais la même question, comment cette femme est-elle capable de tenir tête à battre Isaba ? Donc tu vois, les deux côtés, on est un petit peu surpris que l'un n'ait pas pris d'ascendance sur l'autre, a raison, a raison, et du coup, cela cristallise, j'ai envie de te dire, le fait qu'on ait un combat entre deux adversaires, parce que les deux ne sont pas des propagandistes, propagandistes, tu connais, tu sais, et que pour le coup, les deux ont quand même un certain level, sinon, l'un aurait cédé sous les coups de l'autre. Mais bon, ça arrivera forcément à un moment donné, mais ça risque d'être serré. Et vous, vous voyez qui, pardon, a porté ce combat ? Dites-le-moi dans les commentaires. En parallèle de ça, je crois qu'on revient, ah non, pas sur Reiki, j'allais dire Reiki, mais en fait, pas du tout, c'est un dégénéral d'Usen, il est encore loin, même si je pense qu'on le reverra à un moment donné, et du coup, ça continue de se déchaîner comme jamais. En avant, Dame Shiryu retient cet enfoiré le bataille, il nous faut, enfin, il faut que nous en profitions pour atteindre leur QG, et nous emparer de la tête de Riboku, logique, c'est un petit peu ce qu'on essaie de faire depuis peu mal de temps, et du côté de Zer, c'est mauvais, ils vont réussir à nous passer, Riboku-sama a-t-il réussi à quitter le QG ? Rien n'est moins sûr. Alors non, il est encore là, et tu vois, ils le savent, les gars de Kine. Pourquoi ne s'est-il pas encore enfui ? Est-ce à cause de Chine, et à cause du combat en cours ? Peut-être, tout comme Riboku, qui est encore à proximité, et qui était quand même la base, enfin, la cible initiale, même si là, on se dirige plus vers un Woken Dead, et Riboku qui peut encore se sauver sa peau. On verra, on verra, de toute façon, rien n'est jamais définitif, et surtout, rien n'est prévisible dans Kingdom. Alors, et du coup, donc, le, bah, continue de progresser, et certains généraux semblent sentir certaines choses, donc tu vois, monsieur, je sais, je suis ravi de vous voir, sain et sauf, Ousen Sama, et donc, voilà, bah, il le retrouve. L'armée de Bananji est toujours à notre rousse, et lui aussi, il faudra lui régler son compte à un moment donné, enfin, Mouten va peut-être finir le boulot, je sais pas. Entendu, Riboku est-il encore à son QG ? Se demande Ousen. Ousen veut-il aller chercher le scalpe du général ennemi, de son équivalent, de sa némésis, de sa chimère, si vous me permettez cet embolivérique ? On va voir. Alors, oui, monsieur, étant donné que nos troupes sont presque sur sa position, je me demande bien à quoi il joue. Alors, on dirait que l'unité Aishin de l'aile droite a réussi à attirer son attention, mais donc, on le voit, Mouten, putain, Mouten, il a aussi, il a pris cher, on voit qu'il est fatigué, tout comme Mouen, et tout le monde, et même Ousen, je pense, voilà, tous sont encore rivés sur ce combat-là. Oh, voilà, Riboku, continuez d'avancer, arrêtez-les, tenez les rangs, ouah, donc oui, on le voit, Trevor, Riboku, avec sa petite tête qui dépasse en haut, de son QG avec Kainé. Alors, certains m'ont dit dans les commentaires que ça se disait Kainé, mais bon, juste, voilà, pour mon cas, désolé s'il s'en disait pas, mais j'ai commencé Kainé, c'est comme Jukéyu, tu vois, je suis sûr que je le prononce super mal, mais, mais, je continuerai de dire, pour Kainé, je continuerai de lui dire, parce que ça lui va bien, je trouve que ça fait plus simple, tu vois, alors, Kainé, c'est ça, ça veut dire comment, Kainé, Kainé, t'as vu, ça, ça passe mieux à l'oreille. Alors, monsieur, vous devez partir, je vous en prie, nous allons bientôt céder, s'il vous plaît, dépêchez-vous, Riboku, sa main, et lui reste focal, donc, sur le combat, alors, Kainé, qu'est-ce que tu fous, pourquoi est-ce que tu ne mets pas Riboku, sa main en sécurité, Kainé, Kainé, et là, j'entends les oreilles du gars qui m'a dit ça en train de céder, excuse-moi, oh, putain, oh, là, 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 ça y est, bon, bah, voilà, moi, qui en doutais, bon, on est bien reparti sur le combat, heureusement, heureusement, et regarde-moi cet échange de coup, putain, mais comment ce chapitre va se terminer ? Comment ce chapitre va se terminer ? Je l'ai entendu toute la semaine, putain, surmonter cette rencontre avec la mort, mais c'est littéralement ça, ou alors avec le dieu de la mort, soyons fous, tu vois, le Shinigami, posons les bases, et du coup, les coups qui s'enchaînent, et tu vois, toute l'unité est chine, B.A., B.A., qui en pleure, chine-tu, comment, comment est-ce que cet homme, voilà, arrive à lui termes égales avec lui, parce que là, oui, c'est le cas, tu vois, comme on le voit avec l'analyse du compte, c'est une force étant à l'opposé de celle de Kainé. Je crois que ça fait quoi que titre du chapitre, si je dis point de bêtise, donc ça, c'est vrai que beaucoup de le déclare, une force qu'Houken ne peut comprendre. Et alors, ça veut dire quoi ? Qu'il ne peut surpasser, qu'il ne peut égaler, qu'il ne peut contrer en soi ? Est-ce aussi simple que cela ? À l'opposé, qu'il ne peut comprendre, quoi, elle se demande, Kainé ? Allez, Kainé, je vais faire un effort. En tant qu'assette, Houken a atteint l'éveil à l'apogée martiale. Il a donc voyagé dans les montagnes afin de montrer sa maîtrise aux cieux. Cependant, il y a 17 ans, il a rencontré cette force. Vous l'avez ? Vous l'avez. Tu l'as chez toi. Houki, bien sûr, cicatrice. J'aurais dû juste dire ça, cicatrice. Il y a 17 ans, et ouais, c'est quand il a tué sa femme. Et là, il se l'est pris en pleine gueule. Et tu vois, juste pour le plaisir, voilà, on revoit Houki sur son grand cheval. Et ce coup fatal, en fait, il avait commencé le boulot, et là, enfin, il avait commencé à entailler, entre guillemets, cette perfection qui était censée être Houken, vers laquelle il se dirigeait. Il y a déjà eu une fissure à ce moment-là, et là, je suis sûr que Shin va repasser par-dessus. Il va lui trancher la tête, ça serait tellement magnifique. Putain, la symbolique serait divine. Cette défaite laissa Houken penser qu'il pouvait encore s'améliorer. À juste titre, c'est pas pour le critiquer, même si on connaît la suite, qu'il n'était pas encore au sommet de la puissance martiale. Mais, il y a 8 ans, putain, ça fait déjà 8 ans dans le monde du Kingdom, c'est énorme. C'est énorme quand même. Putain, t'as pas l'impression. Lors de leur bataille, pardon, lors de leur combat de la bataille de Bayou, qui a trouvé la mort, Houken a une nouvelle fois été incapable de vaincre Houki par lui-même. C'est vrai, il s'est fait voler sa victoire. Et il en est encore un petit peu frustré, et c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui face à Shin, cet héritier spirituel d'Houki. Et de sa guandaou, physique et spirituelle. Il ne manquerait plus que ce soit son père et qu'on l'apprenne des années après, alors là, on pense sur la guéronne. Quand je les ai vus s'affronter, je savais que ce n'était pas parce qu'Houken n'était pas assez fort. En réalité, il avait déjà atteint les limites de l'homme il y a 17 ans. Il avait malgré tout perdu face à Houki. Alors, ça veut dire quoi ? Ah, d'accord, je vois ce que ça veut nous dire. Genre qu'entre guillemets, il vise quelque chose que Houki aurait déjà atteint et que Shin est sur le point d'atteindre. Ça veut dire ça, mais par une autre voie, ce coup-ci. Ça sera un peu con quand même, tu vois. Tu penses que tu as la voie juste pour atteindre le sommet. En fait, non, c'était un autre chemin qu'il fallait emprunter. Mais ça sonne comme une contradiction. Et oui, en effet, c'est exactement ça. Une contradiction, une erreur de la nature. Toutefois, cette contradiction est la réponse qu'il cherche si ardemment. Oui, il cherche à comprendre. À juste titre, encore une fois. Et il semble que Duke Ayou le remarqua également. Tu n'es qu'un gigantesque bouffon qui n'a toujours pas réalisé qu'il se contredit, continuant d'agoniser seul. Alors, putain, c'est con, parce que j'ai relu exactement... Enfin, j'ai relu ce tome-là il n'y a pas très, très longtemps. Je trouve que c'est dans le tome 30, si je ne dis pas de bêtises. Quand il s'affronte avec Duke Ayou. Oh, la mort, Rest in Peace. Alors, je n'ai plus le texte pressé en tête, mais nul doute que ça devait déjà être présent à l'époque. C'est vrai que du coup, on le comprend que maintenant, tu vois, comme quoi, tout était prévu, tout était prémédité. C'est beau, tu vois, la puissance du fort Shadowing. Et là, je suis pas là, qui continue de t'enchaîner, attends, il y a des gros coups de masse. Mais à un moment donné, quand tu vas péter sa gande d'eau, par contre, là, ça va faire mal. Et t'as tout le monde qui n'arrive toujours pas à croire à ce qui se passe. Vas-y, continue, Chine. Et tu vois, je suis en train de penser... Je ne pensais pas le dire un jour pour Kingdom, mais je vais le dire, je vais le dire. J'ai tellement hâte de voir ça en animer un jour. Bah oui, vu que la saison 3 va bientôt reprendre et qu'on a eu en plus un visuel aujourd'hui. Je me dis, c'est pas possible pour que les planètes soient aussi bien alignées. Elles l'ont déjà été tellement de fois pour Kingdom, tu vois. Ce manga, j'ai envie de te dire, le fait déjà qu'on ait ce manga chez nous est un miracle. Le fait que ce manga est cartonné même des années après est un miracle. Kingdom est un miracle, en fait, tout simplement. Tout simplement, tu vois. À tous les niveaux, donc profitez, profitez de ça et qu'il dure jusqu'à sa fin, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est que même après One Piece, tu vois, même après d'autres miracles, bah oui, il faut dire ce qu'il y a quelque part. Enfin, pour l'instant, pour One Piece, on en reparlera, tu vois, mais je pense pas qu'on sera déçu, mais quand même. Et bah regarde Kingdom, oh putain, regarde-moi son armure. Oh là là là, putain, il va finir à poil. Il va finir, le mec va finir littéralement à walper et il continuera de l'enchaîner, putain. Et regarde-moi ces soucis, les détails de Arasensei, putain, après la pluie de coups que Shinsei s'est pris, putain, il a jamais autant dégusté. Ouais, je pense qu'on peut le dire, là, ça c'est clair. Il a jamais autant dégusté, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut pour aller toujours plus loin, pour repousser les limites, hashtag Super Saiyan, tu vois. On revient dans les fondations même de l'histoire du manga à travers ce fight, tu vois, ce que je veux dire ou pas, tu vois. Bon, je pars peut-être un petit peu loin, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le vis. Et c'est peut-être comme ça aussi que l'a ressenti Arasensei et c'est peut-être ce qu'il a envie de retranscrire, tu vois. Kingdom est un seinen, mais putain, c'est plus un neketsu que certains neketsu qui se revendiquent neketsu, tu vois. C'est un truc de malade. Shin Shin Dono. Attends. Reprends ta respiration, mon gars. La riposte, la riposte tant attendue, putain, et Oukan, il ne l'a pas vu venir, je te jure. C'est pour ça que j'ai été choqué vraiment par la caisse du dessous, parce qu'en fait, on voit le coup venir, mais je n'ai pas percuté sur le coup que c'était Shin qui le portait. Alors non, je ne pense pas que ce soit le coup fatal. Ah non, il l'a porté, mais genre, c'était comme un râle d'agonie parce qu'il est retombé direct derrière. Mais, mais, est-ce que le combat va être encore une fois reporté ? Est-ce que Oukan va encore être blessé ? Ou alors, Shin a lui aussi fait une marque au visage de Oukan qui lui traverse le visage, mais de l'autre côté. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Et dans ce cas-là, du coup, Oukan sera encore plus marqué. Et donc, ça dirait qu'il y aurait un ultime combat. Ou Shin, ou peut-être un autre. Bon, je pense que ce sera Shin quand même. Le terminant, tu vois. C'est la seule possibilité, entre guillemets, pour que Oukan puisse s'en sortir à ce moment-là, on va voir. Mais bon, j'espère quand même que Shin va se relever, même si ça va être compliqué. Alors, attends, on va voir. Oukan a un genou à terre. Ça aussi, c'est très, très fort au niveau de la symbolique. Le gros boom, tu vois. Tellement lourd de conséquences. Shin, est-ce qu'il me frustre ? Attends, je ne sais même pas c'est combien de pages j'y reste. Ouh, on est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin. Parce qu'en fait, j'ai mis sur Scantastrad le mode de lecture, tu sais, de haut en bas. C'est plus simple, au moins ça charge tout d'un coup, tu vois. Et on peut voir, du coup, à côté avec le scroll, tout simplement. Enfin, quand on scrolle, oh là là, avec le petit indicateur sur la droite, où est-ce qu'on en est, tu vois. Là, on est pratiquement en bas. Alors, il doit rester. Où, attends ? Il y a l'air d'y avoir de la grosse casse qui arrive. Double page. J'ai entreaperçu, mais il me restait un peu de texte. C'est-à-dire, Shin, Shin, Shin. Et ouais, forcément, il est au sol. Il ne se relève pas. Il est inconscient, mais... Ah, non, pas encore. Alors, j'ai cru qu'il l'était, mais il commence à se relever difficilement. Mais, putain, c'est inhumain. Alors, impossible, tu vois. Même qu'il y a une force opposée. Donc, reprend-t-elle auprès de Riboucou. Si ou tel, un cas de la puissance martiale qu'un individu peut accomplir. Alors, Shin, il est au-dessus. C'était ça, la morale de l'histoire ? Ah ! Alors, sa force vient de tous ceux qu'il a croisés dans sa vie, tissés par l'héritage qu'ils lui ont laissé. Putain, ils sont tous là. Ils sont tous là. Bitu ! Putain, Bitu, quand même, qui est au cœur, qui est au centre du truc. Normalement, ça aurait dû être Yuu, tu vois. Enfin, voilà, putain. Le frère du roi. Seikyu, Seikyu. Jukyu, Mobu. Ah, putain, je l'oublie tout le temps, celui que... L'homme de main de... Rinko, Rinko. Putain, j'ai réussi à le retrouver. L'autre, aussi, qui l'avait battu au tout début de la bataille de la porte de Kankoku, qui avait... Enfin, qui était un rescapé du massacre qu'il y avait eu à cette époque-là. Ah, j'ai plus son nom, mais voilà, qu'entre guillemets, qu'il était totalement fou. Mais il n'y a pas Keisha. Ah. Bah, tu vois, moi, j'aurais mis Keisha à la place de ce gars-là. Et Huki, bien entendu, tu vois. Tant les mentors que... Enfin, non, de toute façon, ils ne pouvaient pas mettre tout le monde, tu vois. Regarde, il n'y a pas Shusa, tout ça et tout, mais... Mais la case est magnifique, tu vois. Elle est véritablement magnifique. Et Huken qui voit ça, putain. Et regarde chez le milieu, tu vois. J'étais tellement fou qu'il allait sur ce qu'il y a au-dessus, mais... Alors, là, là, il est bien. Là, il est en mode verser cœur, mon gars. Et là, ça va faire du sale. Et regarde, en fait, il sait tout ça. Ah, ouais, c'est eux qui le lèvent. On le voit avec Bitou et avec... Et avec Hiu. Et Huki derrière, putain. Pfff, 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 pfff. Cette case. Mais là, je veux vos meilleurs colos, là. Les coloristes, là. Déchaîné-vous comme jamais. Oh, non, putain, je suis déxé la dernière case du chapitre. Mais bon, en même temps, pour terminer un chapitre pareil, c'est au moins... Au moins ce qu'il fallait. Et du coup, on a eu la réponse à ma question. Il s'est relevé. Bon, il n'a pas porté le coup que je pensais. Peut-être que ça sera... Ah, ça peut encore se produire. On va prendre un chapitre, mais c'est pas grave. C'est pas grave que ça continue. Que ce bonheur intense continue. Semaine après semaine, chapitre après chapitre. Ça peut durer même encore pendant un an. Je te jure qu'on peut rester un an, semaine après semaine, avec des chapitres de ce novel-là, mais direct. Mais direct, il n'y a aucun problème. Ce sera un bonheur si intense, si divin, si contemplatif, si jouissif, la merde, putain, qu'on ne s'enlacera jamais. Allez, en terminant, reprenant vos trois petits commentaires. Au moins, la vidéo ne sera pas des masses longues, donc tant mieux pour vous, j'ai envie de te dire. Et je sais, putain, je ne sais pas du tout ce que je veux mettre comme titre dans cette vidéo. Déjà, regarde, la dernière fois, j'ai dit quel convoi, mais quel convoi ça pourrait être, cette vidéo, qui s'adresse comme ça. Moi, je pense qu'on va se focaliser sur Chine, on va essayer de reprendre l'idée véhiculée par le titre original. Mais voilà, t'as capté. Berzerk, alors il n'y a plus, pourtant j'aimais bien quand tu faisais le live ou les scans. Alors, il n'y a plus de chapitres qui sortent en ce moment, mais le manga n'est pas arrêté ou autre, même si il y aura Sensei attaqué un nouveau manga. Peut-être d'ailleurs que j'en parle. Alors, il y a deux ou trois chapitres qui ont été traduits par Scantrad. C'est un peu spécial, c'est un peu nouveau. Je ne vais pas vous spoiler. Allez, allez, checkez sur Scantrad, vous allez trouver. Vous voyez, j'en parlerai peut-être plus quand on aura plus de contenu, plus de chapitres pour donner mon avis de manière globale, mais pour l'instant, pour ceux que ça intéresse, ce que j'en pense très très brièvement, sans spoiler, ça a un petit peu, un petit poil à voir avec Berzerk, on va dire dans l'univers et pas du tout dans les thématiques approchées. C'est juste dans le cadre, dans la forme, pas dans le fond. Voilà. Quoique, dans le fond, il peut y avoir une petite idée, mais ce n'est pas du tout traité de la même manière. Enfin, ceux qui ont lu ces chapitres verront à quoi je fais référence. Et j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite parce que c'est un titre. De toute façon, si c'est Miura qui est derrière, c'est plein de potentiels, même si, paradoxalement, le fan de Berzerk que je suis est un peu frustré que Miura Sensei sorte ça et pas de nouveau chapitre de Berzerk. Surtout qu'on en a eu à temps, on en a, je crois, eu deux cette année et encore. On en a au moins eu plus qu'Unter X Hunter, pour l'instant. Pour l'instant. On verra bien. On verra bien ce que 2020 réservera pour l'un comme pour l'autre. Viking bientôt. Oui, la saison 6 de Viking, la dernière. On va en parler. D'ailleurs, c'est une des vidéos que je vais tourner là, juste après celle-ci. J'ai mon petit planning qui est prêt. Je suis en week-end, je pourrai en profiter un peu. Et du coup, donc oui, alors c'était déjà prévu pour la semaine dernière. En plus, il y avait deux épisodes qui étaient sortis en même temps, donc ça valait plus le coup. Mais du coup, là, vous en allez avoir trois pour le prix d'un. Donc, voilà, que demande le peuple ? Ne vous inquiétez pas. Et pour The Mandalorian, vu que je sais que certains se posent la question, j'attends que la saison soit finie pour en parler, pour éviter de prendre le maximum de risques vu que ce n'est pas dispo également chez nous. Mais tu doutes bien que si je vais en parler, c'est que j'ai pu les voir, comme pour Viking. Mais pour ça, alors, ne commencez pas à me spammer dans les comptes. Comment t'as trouvé tout ? J'ai fait comme tout le monde. J'ai ouvert mon navire, mon navigateur. Ecosia ou ce que tu veux. Allez sur Ecosia, c'est un très bon moteur de recherche et au moins, c'est healthy. C'est... Putain, merde. Non, c'est même pas le fait, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est dans cette optique-là, tu vois, de... Je pense que c'est parce que le fait, c'est sain pour la bouffe, sain pour le corps, tout ça, et tout, sain pour l'esprit. Je vais dire Sénégal, non, ça va être péjoratif si je dis ça. Non, c'est safe, voilà. C'est safe pour la planète, donc allez-y, n'hésitez pas. Et du coup, sur ces fameux moteurs de recherche, vous pouvez faire toutes vos recherches. Toutes vos recherches. Eh bien, vous pouvez trouver ces épisodes, que ce soit Vikings, le Mandalorian, même le prochain Star Wars qui va sortir si t'es assez bon. Non, je déconne. Peut-être pas jusque-là, tu vois, ça va être un peu plus compliqué. Même moi, voilà, je n'ai pas ce talent, tu vois. Puis j'irais quand même le mater au ciné, faut pas décoller, c'est quand même un peu mieux. Mais... Mais voilà, ces épisodes sont totalement trouvables sur ces sites-là. Donc, vous dégourdissez un petit peu les doigts, vous cherchez un peu à gauche, à droite, et vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur, c'est la dernière fois que j'en parle. C'est pas compliqué, putain. Tu te trouves un ou deux sites références, tu les enregistres dans tes favoris et puis basta, putain. Faut tous apprendre, bordel. C'est pas possible. Bref. Et du coup, le récompagnement, par contre, c'est... Ah, voilà, voilà. Kainé... Alors, attends. Kainé, on ne sait pas Kainé, DSL, mais ça me stresse à mort chaque fois que je t'entends le dire. Bah, déstresse-toi, détends-toi, pète un coup, bois un thé, une tisane, ce que tu veux. Non, pas un café, ça va te stresser. Et ça va passer tout seul, tu vois. C'est comme dans les vidéos de Sofiane. Enfin, moi, je me fais un petit peu comme lui, tu vois. Alors, bon, dans ces vidéos, il y a vraiment de quoi être frustré. Surtout quand tu vois la dernière en date. Ah, bref. Moi, en tout cas, j'espère que cette petite live action des fanos vous aura plu. 18 minutes, quand même, minute de rien. Je vous dis avec beaucoup d'impatence, rendez-vous à la prochaine pour le prochain chapitre de Gingham, tout simplement. Live action oblige. Et d'ici là, pas rester connecté parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à traiter. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sondra.